Une semaine après les championnats du monde qui ont consacré le portugais Rui Costa, la 107ème édition du Tour de Lombardie en ce 6 octobre 2013. Déjà un favori à terre qui a perdu tout espoir de remporter ce Tour de Lombardie. Il s'agit de l'italien de la formation Astana, Vicenzo, Nibali. Nous sommes dans le mur de Sarmano, l'échappée matinal a été reprise et donc on a vu un travail de la formation Tinkoff et surtout Quintana et Valverde prendre quelques secondes d'avance grâce au fort pourcentage du mur de Sarmano. Mais les deux leaders de la formation Movistar vont être repris par Gaspar Oto, Santa Morita et Caruso mais surtout par le peloton des favoris. Dans la descente du mur de Sarmano, Thomas Veuclair, le français de la formation Europa, va partir à l'aventure déjà 1.32 d'avance à 55 km de l'arrivée. Le coureur français est un véritable baroudeur. On va parler un peu de son palmarès maintenant à Thomas Veuclair, sans oublier ses titres de champion de France. Mais il a fini 4ème du Tour de France 2011, 4 succès d'étape sur la grande boucle. En cette année 2013, il avait remporté la 6ème étape du Dauphiné, le classement général de la Rhône du Sud, le classement général du Tour du Poitou-Charentes. Il avait fini 2ème du Grand Prix de Wallonie et du Tour du Louvre. Sans oublier qu'en 2012, il s'était distingué en finissant 4ème de Liège-Bastogne-Liège sur un monument. Il réalise un joli solo. Notre compatriote de Sarre 211, Thomas Veuclair. L'écart va atteindre même 3 minutes. Mais derrière, la formation Catoucha de Joachim Rodriguez. Premier donc en 2012, dans des conditions climatiques dantesques. Là, c'est un peu moins pire, il pleut moins, mais on est dans le passodiel. Ça allo d'ailleurs, les carassés à ce moment-là que Veuclair a eu 3 minutes sur le peloton mené par la Catoucha. Donc Joachim Rodriguez réalise encore une grosse année. Déjà en 2012, il a été numéro 1 mondial et avait remporté notamment le Tour de Lombardie. Et bien, en cette année 2013, Pourito avait fini 2ème du Tour de Catalogne et des Championnats du Monde. Merci Valverde. 3ème du Tour de France et 4ème de la Vuelta. Nous sommes dans la descente de Madonna del Guisalo. Et on plonge sur le lac de Caume. Mais contrairement à aujourd'hui, on va à Caume, on tourne à gauche. Là, on tourne à droite et on prend la direction de l'écho. Ville d'arrivée après 242 km pour ce monument des feuilles mortes. Et bien, c'est plutôt la pluie qui tombe sur cette classique. Et clairement, les conditions climatiques commencent à peser en plus pour le kilométrage et les difficultés dans les jambes de Thomas Veuclair. Derrière, il n'y a plus que la... Ce n'est pas que la Katusha qui roule. Puisqu'on a la Saxo-Dinkov du polonais Rafael Maïka, 2ème de Mignon Turin. Et l'équipe Movistar pour Valverde. L'Espagnol, 2ème de la classique à San Sebastián et de l'Amstel Gold Race. 3ème de Liège-Bastogne-Liège, de la Vuelta et des Championnats du Monde. L'écart n'est plus de 55 secondes pour Thomas Veuclair. Alors qu'on va attaquer la dernière des 5 difficultés du jour. Il reste 14 km. Et vous voyez que l'écart font 36 secondes. Il reste 13 km. On va bientôt tourner sur la dernière ascension nouvelle. Contrairement à la saison précédente. Mais une ascension dans ses caractéristiques qui ressemble beaucoup. Il y a donc d'abord 3,2 km à gravir à 7,4%. Avec des passages à plus de 10% dans la dernière partie. Et donc c'est sans doute là que les favoris vont se livrer bataille. Pour essayer de remporter ce tour de Lombardy. Sans 7ème édition. Vous voyez que Veuclair n'a plus beaucoup d'avance. Et il est repris à 11,4 km. Par un peloton emmené par un équipier de Domenico Posse-Vivo. Le grimpeur de poche italien de la formation AG2R. La Mondiale. On voit que même Damiano Punego. Triple vainqueur de l'épreuve étant en difficulté. Alors que Thibaut Pinot profite d'un passage un peu plus roulant et technique. Avec des routes étroites pour accélérer. Mais le jeune français de la formation FDJ.fr est repris. Ensuite dans les passages à plus de 10%. On voit que Domenico Posse-Vivo est très à l'aise. Mais pour Ito veille au grain. On voit qu'à Valverde. Dan Martin. Irlandais. Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège derrière. Mais pour Ito va accélérer dans ses passages difficiles. Et va distancer ses adversaires. On voit que Raphaël Maïka essaye de revenir. Domenico Posse-Vivo n'a pas réussi à hausser le ton. Et pour Ito va avoir une petite dizaine de secondes d'avance sur Valverde et Dan Martin. Maïka va revenir un peu sur les duos. Enfin sur le duo. Dans la descente. Pour Ito lui comme la saison précédente ne va pas perdre de temps dans cette descente. Malgré que la route soit mouillée. Et bien il creuse l'écart sur le trio composé donc de Dan Martin. Allerandre Valverde et Raphaël Maïka. Derrière on a Enrico Gasparotto. Dani Moreno. Mais lui c'est l'équipier de Pour Ito. Il va pas rouler. Peter Seri. Pelizzotti. Encore Santa. Morita. D'ailleurs dans la descente. Bah Valverde va réussir à se détacher de Maïka et Martin. Qui pourra essayer de revenir sur Pour Ito. Mais le dosar numéro 1 va remporter pour la deuxième année de suite. Et va devenir numéro 1 mondial pour la deuxième année de suite. Grâce à son succès sur le tour de Lombardi. La deuxième place pour Valverde. A 17 secondes. A 23 secondes c'est Maïka qui profite de la chute de Dan Martin. Qui fut le 4ème devant Enrico Gasparotto. Ciao tout le monde.